Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Il s'agit du futur simple. Dans cette leçon, vous allez voir pourquoi on utilise le futur simple. Ensuite, vous allez apprendre à conjuguer les verbes des trois groupes au futur simple. C'est parti ! On va commencer par les trois phrases suivantes. La première. Le mois prochain, je voyagerai à l'étranger. La deuxième. Dans quelques jours, les arbres de notre jardin fleuriront. Et la troisième phrase. Demain, nous ferons une épreuve de mathématiques. Première question. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases ? Alors, dans la première phrase, le verbe, très bien, c'est voyagerai. Dans la deuxième phrase, le verbe c'est bravo, fleuriront. Et dans la troisième phrase, le verbe c'est excellent, feront. Alors, nous avons voyagerai, fleuriront et feront. Deuxième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués ? C'est bien, ces verbes sont conjugués au futur simple. Ces verbes sont conjugués au futur simple. Troisième question. Pourquoi on utilise le futur simple ? Pour répondre à cette question, nous allons tracer la ligne de temps. On va placer le présent. Ça veut dire maintenant, en ce moment, aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui c'est dimanche. Maintenant, on va voir le passé. Par exemple, hier, avant-hier, il y a trois jours, dimanche dernier, le mois dernier, l'été dernier. Alors, tout ça, c'est le passé. Et on a aussi demain, après-demain, dans trois jours, dimanche prochain, le mois prochain, l'été prochain. Tout ça, c'est le futur. Voilà un exemple de phrase au futur. Demain, nous ferons une épreuve de mathématiques. Le verbe dans cette phrase est conjugué au futur simple. Alors, maintenant, on va répondre à la question pourquoi on utilise le futur simple. Très bien. C'est pour situer une action dans l'avenir. L'avenir, ça veut dire demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine, etc. Tout ça, c'est l'avenir ou bien le futur. Alors, on utilise le futur simple pour situer une action dans l'avenir ou bien dans le futur. Maintenant, on va voir la formation du futur simple. Comment conjuguer les verbes au futur simple? Alors, nous avons ici les pronoms personnels sujet. Les verbes du premier groupe, deuxième groupe et du troisième groupe. On commence par les terminaisons. Pour tous les verbes, nous avons les mêmes terminaisons. A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. La même chose pour les verbes du deuxième groupe et aussi pour les verbes du troisième groupe. Maintenant, on va voir le radical. Alors, pour les verbes du premier groupe, le radical, c'est exactement l'infinitif. Voilà le verbe parler à l'infinitif. Le radical, c'est exactement l'infinitif. Ça donne, je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. Les verbes du deuxième groupe, c'est la même chose. L'infinitif, par exemple, remplir. Le radical, c'est remplir. Ça donne, je remplirai, tu rempliras, il remplira, elle remplira, nous remplirons, vous remplirez, ils rempliront, elles rempliront. Pour les verbes du troisième groupe, il y a une liste de verbes qui se conjuguent de la même façon. Ça veut dire, le radical, c'est l'infinitif. Comme les verbes partir, servir, dormir, offrir, ouvrir, couvrir, fuir. Ce sont des verbes qui se terminent par IR. Alors, c'est la même chose, le radical, c'est l'infinitif. Par exemple, voilà l'infinitif, partir. Le radical, c'est partir. Ça donne, je partirai. L'infinitif, c'est servir. Le radical, servir. Ça donne, je servirai. Dormir, je dormirai. Jusqu'ici, tout est simple. On a gardé l'infinitif comme radical et on a ajouté les terminaisons A, I, A, S, A, O, N, S, E, Z, O, N, T. Mais, ça ne marche pas pour tous les verbes du troisième groupe. On va voir les autres verbes du troisième groupe. Alors, on a dit que pour tous les verbes, on a les mêmes terminaisons. Et le problème, c'est du radical. On a la première liste qu'on vient de voir. Ce sont les verbes partir, servir, dormir, offrir, ouvrir, couvrir, fuir. On a dit qu'ils se conjuguent comme les verbes du premier et du deuxième groupe. Le radical, c'est l'infinitif. Partir, partir. Ça donne, je partirai. Alors, on va voir une deuxième liste de verbes. Ce sont des verbes qui se terminent par R, E. Alors, ces verbes-là, au futur simple, ils perdent le E. Alors, on efface le E et on obtient le radical. Par exemple, le verbe dire, on va effacer le E et ça va nous donner le radical. Je dirai, tu diras, il dira, etc. Et cela pour les verbes lire, rire, prendre, vendre, rendre, tendre, boire, cuire, etc. Maintenant, on va voir une troisième liste de verbes qui prennent deux R au futur simple. Il y en a un verbe du premier groupe, le verbe envoyer, et les autres verbes sont du troisième groupe. Par exemple, le verbe envoyer, ça nous donne, au futur simple, j'enverrai, avec deux R. Le verbe voir, ça donne, je verrai, avec deux R. Le verbe pouvoir, je pourrai, avec deux R. Le verbe courir, ça donne, je courrai, avec deux R. Mourir, je mourrai, avec deux R. Acquérir, ça donne, j'acquerrai, avec deux R. Maintenant, on passe à la dernière liste de verbes. Ce sont des verbes qui ont un radical tout à fait différent. Alors, le verbe être, ça donne, je serai, avoir, j'aurai, aller, j'irai, faire, je ferai, venir, je viendrai, revenir, je reviendrai, devenir, je deviendrai, vouloir, je voudrai, savoir, je saurai, recevoir, je recevrai, devoir, je devrai, cueillir, je cueillerai, avec E. Donc, le I devient E, etc. Maintenant, je conjugue les verbes au futur simple. Vous avez ici un grand tableau avec les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Alors, je conjugue chaque verbe au futur simple seulement à la première personne du singulier. Le verbe parler, je, m, ici. Le verbe marcher, je, ici. Et ainsi de suite pour tous les verbes. Mes chers élèves, arrêtez la vidéo, recopiez le tableau et conjuguez tous ces verbes-là au futur simple à la première personne du singulier. Vous avez terminé. On passe à la correction. Je corrige mes fautes. Prenez votre temps, arrêtez la vidéo et corrigez vos fautes. Ici, mes chers élèves, nous avons terminé la première séance de notre leçon. Merci bien de l'avoir suivie. Et à bientôt dans la deuxième séance. Sous-titrage ST' 501